Je vous propose qu'on passe maintenant au deuxième volet de cet après-midi, le témoignage d'acteurs de terrain qui vont nous expliquer comment ils font un usage pertinent des outils numériques de coordination dans leurs activités. Alors bien entendu, on aura des projets et des organisations innovantes de type Artic 51, on aura des communautés territoriales professionnelles de santé, plutôt professionnelles territorielles de santé, les CPTS. Mais on va commencer par un autre type de dispositif en Occitanie, le service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Madame Tatiana Mollard, vous êtes avec nous. Vous avez fait un usage des outils numériques de coordination, à la fois pour le compte des différents services qui sont regroupés au sein du SPASAD, et puis pour faciliter votre coordination avec les autres acteurs du territoire, vous pouvez nous raconter ? Oui, tout à fait. Bonjour, merci pour cette invitation. Du coup, je suis directrice adjointe du Pôle et des soins de l'association GAM sur mon collier, donc un SPASAD, un service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Et on travaille sur le parcours de nos bénéficiaires dans le cadre d'une prise en charge aide et d'une prise en charge soins. Donc, l'association GAM, elle se compose de quatre pôles d'activité, donc trois pôles d'activité vraiment basés sur le social, avec l'accueil des urgences des personnes en situation irrégulière, de l'animation sociale dans des quartiers prioritaires de Montpellier, et tout ce qui va coordonner l'activité économique et sociale avec de la réinsertion professionnelle. Et du coup, le quatrième pôle, donc celui que je vous présente aujourd'hui, donc un SPASAD, donc avec un service d'aide à domicile, un service de soins infirmiers à domicile avec des infirmiers salariés, des aides-soignants, aides-soignantes AMP, AES, une équipe spécialisée autonomie, une psychologue, une quiététicienne et deux care managers, donc deux fonctions que nous avons créées dans le cadre des situations dites complexes, en tout cas complexes dans leur parcours de santé avec un grand S. Et du coup, tous ces services-là ont vraiment été intégrés, emboîtés les uns dans les autres, de façon à ce qu'on ait vraiment une seule entité, un seul service, afin effectivement de pouvoir accompagner les personnes à domicile sur une large population, puisqu'on peut prendre autant des personnes âgées, plus de 60 ans, soit effectivement en légère perte d'autonomie ou au contraire jusqu'à l'accompagnement de la fin de vie, mais également aussi des personnes en situation de handicap, voilà, pour un petit peu donner le tableau du coup de notre SPASAD. On est également labellisé Café des aidants avec l'Association nationale des aidants et du coup, on a un réel pack aidant avec du coup des Cafés des aidants, mais également du relayage et du coaching individuel. Voilà, donc vraiment, ça c'est un petit peu le paquet d'ains et du coup, le SPASAD s'est complètement intégré dans le e-parcours, avec en commençant du coup par un projet de télémédecine. Alors, je suis allée un petit peu vite, peut-être le diapo tourne. Donc ça, c'est un petit peu l'organisation de notre SPASAD. Ce que je voulais montrer dans ce diapo-là, c'était vraiment ce côté coordination de tous les services. Vraiment, notre SPASAD, ce n'est pas un service de soins, un service d'aide, un ESA. C'est réellement tous les acteurs, en fait, se rencontrent, tous les acteurs partagent leur expérience, s'entraident, réfléchissent le parcours, l'organisent et on fonctionne en trinôme, donc cadre aide, cadre soins et care manager, sectorisé, parce que sur le CERD, on est sur tout Montpellier et sur le service d'aide Montpellier et les villages alentours, avec une capacité de 220 places, donc c'est assez important. Du coup, on travaille vraiment en trinôme sur le parcours des personnes qu'on accompagne à domicile. Du coup, les care managers ont vraiment ce rôle un petit peu d'accompagner les cadres sur les situations complexes, en faisant vraiment le lien avec les partenaires extérieurs, donc typiquement la MAIA, le PAIRPA, les CPTS, les DAC, enfin, voilà, elles ont vraiment ce rôle d'accompagner en tout cas les cadres dans ces parcours complexes. Donc, c'est un petit peu la façon dont nous fonctionnons. Et en fait, suite aux usages, donc on a commencé sur le e-parcours avec un projet de télémédecine, donc on est en lien avec e-santé Ossitanie sur la plateforme régionale Téléo, et on a commencé à développer effectivement Spico, en commençant par Spico Discussion, et à ce jour, Spico Dossier, où on fait une phase un peu expérimentale, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, nos deux care, dans leur fonctionnement de la situation complexe et du parcours complexe, n'avaient pas d'outils, en fait, de son travail. Donc, finalement, ça passait par des échanges de mails, voilà, des transmissions, un coup sur le logiciel métier. Des coups de fil aussi, sans doute. Voilà, des coups de fil, effectivement. Enfin, du coup, c'était assez compliqué. Le logiciel métier étant obligatoire sur les services de soins, il est là, il est présent, mais on a, enfin voilà, c'était compliqué, elle ne savait pas vraiment où mettre ce qu'elle travaillait au quotidien, autant avec les aidants, les bénéficiaires que les deux cadres. Du coup, quand est arrivé Spico Dossier, on s'est dit, finalement, pourquoi pas, on est sur un outil de coordination, donc ça répond bien à leur mission. Comment l'utiliser pour éviter, effectivement, des retranscriptions, parce qu'après, il fallait aussi faire très attention à ne pas retranscrire, à ne pas perdre de temps aussi, parce qu'il y a quand même énormément de demandes. Et finalement, Spico Dossier répond vraiment à ça, la facilité de ce dossier de coordination avec cette ligne de vie qui montre réellement le parcours de la personne, qui permet de suivre les actions grâce à l'agenda, grâce au rappel. Enfin, finalement, tout ce qui était renseigné à l'intérieur de Spico Dossier nous permettait réellement de se dire, tiens, on a peut-être enfin trouvé l'outil et les usages pour, effectivement, ces postes que nous avons créés. Alors, à ce jour, elles sont à peu près à huit personnes qui sont en gestion de coordination dans Spico Dossier, qu'elles maîtrisent très bien. Donc, les usages sont vraiment liés au parcours complexe et sont vraiment liés aux deux care managers. Donc, c'est elles qui prennent en main, en fait, l'ouverture d'un dossier et qui vont créer le cercle de soins. Donc, les personnes qui vont interférer, effectivement, dans ce parcours et qui vont pouvoir, effectivement, aussi réguler ces personnes-là. Typiquement, la diététicienne qui va faire des interventions à un moment donné, mais, voilà, une fois qu'elle a fini son intervention, elle sortira du cercle de soins et elles ont vraiment une organisation de coordination. Et, voilà. Donc, à ce jour, on est, on est effectivement dans une expérimentation. Je travaille en lien, effectivement, avec Spico, avec Isanté au Cittany pour, voilà, réajuster nos besoins. Voilà. Là, typiquement, j'ai demandé un petit peu à ce qu'il y ait des droits un peu plus ouverts pour qu'elles aient accès à d'autres filières, etc. Tout ça a démarré assez récemment, je crois. Oui, 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 tout à fait. On a commencé en janvier 2021, surtout déjà pour la présentation de Spico Discussion, qu'on utilise toujours dans le cadre de la messagerie sécurisée. Pour l'instant, c'est vraiment utilisé sur le personnel administratif. L'idée étant, là, Spico Discussion, de l'étendre, du coup, au personnel de terrain, déjà en commençant, du coup, par les infirmiers et les AS du service de soins, pour, effectivement, sécuriser leurs échanges sur les patients, puisque la réalité de terrain fait qu'ils travaillent à domicile, ils travaillent en autonomie, mais ils sont quand même structurés en équipe et qu'ils ont besoin d'échanger entre eux au moment de leur tournée. Ils ont besoin, effectivement, de s'entraider quand il y a des difficultés ou autre. Et à ce jour, tout passe par le téléphone portable et il faut trouver un moyen de sécuriser ça. Et c'est reçu comment par vos équipes ? Il y a, comment dire, un intérêt pour l'utilisation de ces outils ? Une demande ? Ou au contraire, parfois, un peu de réticence, un peu d'hésitation ? Alors, sur Spico Discussion, pour en avoir déjà proposé, du coup, en réunion avec les équipes de terrain, ils sont plutôt favorables, puisque l'utilisation de Spico Discussion est quand même vraiment typiquement le copier-coller d'un WhatsApp qu'ils utilisent très régulièrement, mais sécurisé. Donc, effectivement, ils n'en trouvent pas de grandes difficultés en sachant que pour la plupart, c'est une inscription qui va être demandée et ça, c'est quelque chose que moi, je coordonne. Donc, en tout cas, pour Spico Discussion, ce n'est pas un problème. Pour Spico Dossier, alors là, on a été beaucoup plus sur les care managers, les cadres. À ce jour, on en est là. On n'a pas intégré encore le personnel de terrain, avec un peu plus de réticence, très honnêtement, pour la simple et bonne raison d'avoir peur de devoir retranscrire. Ça, c'est un réel problème. C'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation, du coup, de par notre structure médico-sociale d'avoir un logiciel métier. Donc, il fallait réellement s'assurer qu'on ne se retrouvait pas à retranscrire des choses que nous avons déjà dans notre logiciel métier. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit cette expérimentation aux care managers vraiment spécifiquement, même si les cadres vont pouvoir alimenter, bien sûr, en fonction de leurs actions. Mais on l'a limitée là parce qu'effectivement, elles, de toute façon, ne savaient pas aujourd'hui où elles pouvaient mettre leurs actions à part par mail ou par téléphone. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'elles ne feront pas de retranscription ou peut-être un petit peu à l'ouverture du dossier pour y remettre les données quand même nécessaires pour débuter effectivement le dossier parcours. Mais finalement, après, dans leurs actions courantes, elles ne retranscrivent plus. Tout est dans le dossier de discussion, pardon, le spico-dossier. Par contre, les cadres, effectivement, ont été assez réticents en disant, non, non, moi, je ne fais pas effectivement mon logiciel métier plus spico-dossier. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parfaitement, oui, et la relation avec les autres professionnels du territoire, c'est pareil, il y a des professionnels qui commencent aussi à partager les mêmes outils pour interagir avec vous autour du cercle de prise en charge. Alors, du coup, à ce jour, nos partenaires ont un des plus importants sur ces cas d'usage précis, puisque du coup, je le redis, on est vraiment sur des cas d'usage de parcours complexes. Du coup, c'est la Maya, pour la plupart du temps, avec qui, effectivement, on travaille sur ces situations-là. Et la Maya se développe, du coup, sur spico-discutions. Enfin, en fin d'année, là, ils devraient se débloquer. Donc, à ce jour, on n'a pas encore partagé, en tout cas, avec les personnes extérieures. Ça se prépare, mais bon, c'est bien normal, c'est des choses qu'on n'improvise pas comme ça à la va-vite et effectivement, il faut un temps de maturation de tout ceci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je ne sais plus s'il y avait d'autres éléments à présenter dans votre présentation. On était arrivés à la fin, excusez-moi. On a une question, mais peut-être qui est assez générale, en fait. On nous demande s'il est possible d'inclure des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé dans l'équipe collective de prise en charge et de leur donner accès aux outils numériques de coordination. Donc, je laisse Marie-Gabrielle apporter les éléments de réponse sur cette question effectivement importante, mais un tout petit peu épineuse. Non, en fait, qui rejoint une énorme préoccupation qu'on a au niveau national. C'est vraiment l'ouverture, l'intégration des professionnels qui ne sont pas enregistrés en fait par les ordres. Donc, vraiment, tous les professionnels du médico-social ou les acteurs de la coordination comme les acteurs des DAC qui ne sont pas nécessairement des professionnels médicaux ou paramédicaux. Et donc, vraiment, c'est un enjeu d'arriver à les enrôler en fait et de pouvoir du coup leur ouvrir des accès sécurisés à l'ensemble des outils e-santé qu'on peut déployer. Et donc, clairement, en fait, ça, c'est un des sujets. Donc, on parle beaucoup de, dans la doctrine technique, on parle du Finesse Plus dans lequel on intègre les DAC. Le Finesse n'est plus uniquement en fait un lieu où on enregistre des structures pour facturer. C'est pareil, on veut vraiment arriver à recenser à l'intérieur toutes les structures qui ont un rôle dans le système de santé et donc qui a une vraie reconnaissance à ce titre. C'est la même chose avec le RPPS Plus qu'on peut appeler aussi RPPS élargi, qui n'est plus uniquement le répertoire des professionnels de santé, mais c'est plutôt le répertoire des professionnels qui interviennent en fait dans le système de santé. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir enrôler en fait l'ensemble des acteurs qui, pour une raison ou une autre, vont intervenir dans le parcours de santé de la personne. Et donc typiquement, c'est vraiment ce travail-là qu'on mène là. Alors, il y a toute la partie médico-sociale, il y a toute la partie pour les professionnels de la coordination, puisque les DAC sont vraiment un dispositif qui est transversal. On n'est pas que sur du sanitaire ou que sur du médico-social. Et donc ça, c'est vraiment les travaux sur lesquels on est en train d'avancer avec l'ANS. Je peux en parler très rapidement, puisque de toute façon, on va lancer l'enrôlement des coordonnateurs de parcours au travers du portail d'enregistrement. Donc, ce serait l'idée de tester ça très, très vite en fait avec de premières régions, à la fois sur enrôlement finesse, enrôlement des coordonnateurs de parcours, ouverture des accès sur l'AMS santé et sur le DMP dans la foulée. Donc, c'est une vraie reconnaissance en fait du rôle de ces acteurs pour arriver à accéder à l'ensemble des outils. Et donc, bien sûr, de pouvoir partager de l'information de façon sécurisée après. Parce que l'idée, c'est que si on sait qui est derrière le nom et le prénom de la personne qu'on sait leur attribuer derrière en fait une identité numérique complète au niveau du système de santé, du coup, on va pouvoir vraiment partager des informations. Donc, ça, c'est un gros sujet. Il y avait une question tout à l'heure sur les coordonnateurs de CPTS et les secrétariats médicaux. Alors, les secrétaires médicales peuvent déjà avoir accès au DMP en fait sous couvert du médecin avec lequel elles travaillent, enfin des professionnels de santé avec lesquels elles travaillent. Donc, ça, c'est un premier point. L'ACNAM nous l'a rappelé l'autre jour qu'on n'avait pas besoin de travailler sur une ouverture sur ce sujet. Et les coordonnateurs de parcours, en fait, c'est vraiment l'accès aux données de santé de la personne qui change quelque chose. Donc, sur la partie coordonnateur de CPTS, c'est un point sur lequel on s'interroge beaucoup. Donc, pour l'instant, on a plutôt des coordonnateurs de CPTS qui ont une vocation organisationnelle et qui ne vont pas dans le fond des dossiers patients. Donc, c'est plutôt sur d'autres profils qu'on parle des accès. Par contre, s'il y a des CPTS où ils nous disent, notre coordonnateur de CPTS va dans les dossiers accès aux données patients, alors oui, il faut qu'on puisse intégrer ce rôle-là dans le RPPS élargi. Et alors là, du coup, faites-moi signe tout de suite parce que c'est vraiment des travaux qu'on mène là avec l'ANS et la DNS pour revoir la matrice d'habilitation. Donc, il y a pas mal de rôles qui vont être ajoutés dans le cadre des travaux sur le médico-social et sur la coordination. Et jusqu'à présent, sur la partie article 51 et CPTS, les coordonnateurs étaient plutôt des coordonnateurs organisationnels sans accès aux données de santé. On n'était pas allé à ce niveau d'ouverture. Donc, je vois qu'il y a des réactions. Vous me faites un petit mail. En tout cas, pour résumer, on peut dire que cette ouverture aux professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé, des outils de coordination, elle est prévue, elle est stratégique. Les outils ont été faits pour ça. Elle est possible sur le plan des textes réglementaires également. C'est important de le rappeler. Et en fait, il faut aussi également vous rapprocher de vos groupements régionaux e-santé, puisque dans chaque région, ce sont eux qui réalisent la mise en œuvre opérationnelle des outils, leurs paramétrages, leurs configurations et leur ajustement aux besoins spécifiques. Et donc, ils pourront faire tous les réglages nécessaires pour répondre à ce type de besoin. Voilà, je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième présentation. Anne, je te laisse l'introduire. Merci beaucoup. Tu peux amener la slide suivante ? Merci. Vous êtes déjà là. Voilà, donc on est sur un projet suivant, une présentation qui va introduire la question sur la périmatalité et le coaching parental. Un projet Article 51 avec Madame Fabienne Gallet-Rollin, qui nous parle depuis le GHT Cœur Grand Est. Bonjour, Madame. On ne vous entend pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame. Vous êtes accompagnée de Guillaume Gesson, qui est chef de projet e-parcours au prix de PULSI, qui est le grade de la région Grand Est. Bonjour également. C'est ça, bonjour. Je vous laisse la parole. Je vais vous présenter un petit peu l'article 51 COPA. D'accord. Je vous remercie pour votre invitation. Donc, on va réaliser cette présentation en binôme. Je vais en assurer la première partie pour vous présenter le dispositif COPA. et Guillaume présentera l'outil de coordination numérique et comment on a pu l'intégrer, comment on a pu intégrer COPA dans cet outil de coordination. Alors, COPA, ou alors encore appelé coaching parental, est un dispositif en périnatalité qui s'applique en sortie de maternité immédiate. En fait, il a été validé dans le cadre des articles 51 et l'expérimentation officielle a débuté le 1er janvier 2021 et on est parti pour trois ans. Alors, sur notre territoire, on est parti d'un constat depuis quelques années. Vous savez que la périnatalité va de plus en plus mal. D'ailleurs, on témoigne l'organisation de la commission des mille premiers jours avec son rapport qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On a constaté en sortie de maternité, voire même pendant la grossesse, un isolement des mères, des couples, avec beaucoup moins de savoir-faire transmis par les familles. Une durée moyenne de séjour qui se veut réduite entre 48 et 72 heures. Donc, les femmes sortent en pleine période d'adaptation de leur nouveau statut et on s'oriente vers deux typologies de moments aujourd'hui. Grosso modo, la femme qui souhaite être parfaite avec son petit et puis la femme carencée. Les deux, d'ailleurs, sont liés à l'isolement dans lequel elles se trouvent. Donc, fort de ce constat, nous avons décidé d'élaborer un projet qui consiste à positionner une auxiliaire de puriculture hospitalière à domicile en sortie de maternité. Donc, actuellement, il y a un dispositif qui existe, c'est la sage-femme libérale, communément on appelait le dispositif Prado. La sage-femme libérale assure deux à trois visites en sortie de maternité. Eh bien, nous avons positionné une auxiliaire de puriculture qui passe en alternance avec la sage-femme libérale au domicile de la patiente. L'auxiliaire de puriculture hospitalière est sous la responsabilité médicale de la sage-femme libérale et non plus de l'hôpital. Donc, si elle a des transmissions à faire, elle est faite à la sage-femme libérale et non pas à la sage-femme hospitalière en hébergement. Donc, ce programme de coaching, il est de l'auxiliaire, est basé sur trois gros objectifs, trois grands objectifs. Un, l'interaction avec le bébé, développer les compétences du nouveau-né, favoriser son éveil. Le deuxième objectif, c'est l'éducation à la sexualité, la prévention des écrans, mais aussi tout ce qui est prévention des incidents et des accidents de la vie courante. Et enfin, le troisième objectif, c'était d'augmenter, de favoriser le portage, entre guillemets, communautaire, évaluer les ressources maternelles, les ressources du couple, et puis, enfin, oui, les élargir pour qu'ils sortent de l'isolement. Alors, derrière ce coaching, en fait, on a en arrière-plan la diminution du nombre de syndromes dépressifs, mais on ne le vend pas comme ça aux patientes, la prévention des troubles de comportement autistique, la prévention de la plagiocéphalie, et enfin, la prévention des violences sexuelles. Et puis, avec, évidemment, ce qu'on nous demande, la diminution de l'ADMS, mais tout en s'assurant en sortie que le couple sera bien accompagné. Enfin, le deuxième grand pan de ce dispositif, c'était d'améliorer la coordination. Et de fait, ce projet COPA a été très fédérateur entre la ville, l'hôpital et la territoriale. Est-ce qu'on peut revenir à la diaprécédente ? Bien sûr. Donc, là, vous avez le parcours. C'est important que je puisse vous le présenter succinctement parce que vous comprendrez mieux à quoi correspond l'outil de coordination. Donc, tout a été repensé du début de la grossesse jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Pendant la grossesse, quelle que soit l'origine de la sage-femme, hospitalière, libérale ou territoriale, elle va présenter le dispositif COPA et elle va faire savoir que sa collègue existe. En maternité, la femme, le couple vont rencontrer une sage-femme, une auxiliaire qui vont organiser la sortie avec le dispositif COPA. La cible à atteindre, d'ailleurs, est de 75 % des naissances sur notre territoire. Et de la sortie à peu près à la troisième semaine, la sage-femme libérale ou de PMI parfois et l'auxiliaire de PUER hospitalière vont travailler ensemble. L'auxiliaire de PUER fera de toute façon relais avec la puricultrice de PMI pour que, justement, la femme puisse bénéficier de ses services, la femme, son enfant et le coparent puissent bénéficier de ses services. Que vous dire d'autre ? La coordination des acteurs en périnatalité, vous la voyez là. La paix est un peu au centre, en tout cas en sortie de maternité. Sur notre territoire, le référent en périnatalité, il a été identifié comme la sage-femme libérale. Chaque femme a une sage-femme libérale. Ce qu'on voudrait obtenir, c'est une famille, une PUER écultrice. Néanmoins, l'auxiliaire de PUER hospitalière, en sortie de maternité, coordonne, pivot un peu de la coordination du postpartum immédiat. Je pense que je vous ai tout dit, je regarde. Oui, alors bon, ce dispositif nous a permis de fédérer les équipes hospitalières, territoriales et libérales. On a l'impression d'avoir qu'une seule équipe en périnatalité. Et du coup, plutôt que d'avoir des soins en tuyaux d'orgue, on accède enfin à des soins coordonnés. Et évidemment, l'outil de coordination numérique nous y a considérablement aidés depuis le 1er juillet 2021. COPA est expérimenté depuis le 1er janvier 2021. Le dispositif PARCEO depuis le 1er juillet 2021. Donc, on a peu de recul, mais déjà, nous en voyons le bénéfice. Guillaume, je te laisse la parole. Merci. Donc, effectivement, d'un point de vue outil numérique, on a déjà commencé par travailler sur les besoins des acteurs. On a fait un certain nombre de sessions de travail pour dessiner le parcours périnatalité et le dispositif COPA. Donc, c'est vraiment un dispositif qui vient s'inclure dans le parcours périnatalité. Et on a décidé d'outiller l'ensemble du parcours périnatalité pour plusieurs raisons. Pour la première, déjà, permettre de gérer l'ensemble du parcours au sein de l'application. Et la seconde, c'est de pouvoir analyser les bénéfices du dispositif COPA au sein du parcours et de pouvoir faire un comparatif pour les patientes qui n'auraient pas bénéficié de l'accompagnement par rapport à celles qui en ont bénéficié, de mesurer les apports du dispositif dans le cadre de l'article 51. Si vous pouvez revenir juste à la slide précédente, s'il vous plaît. Merci. Très simplement, on a décidé d'outiller au sein de Parseo, notre solution e-parcours régionale, un certain nombre d'outils au sein d'une boîte à outils pour les acteurs de la périnatalité pour outiller le parcours et le dispositif COPA. Et on s'appuie sur les briques du e-parcours, les briques connues dans le cahier des charges, donc le réseau social professionnel pour les échanges entre professionnels, l'agenda, le partage de documents, tout ce qui va être gestion de l'équipe de prise en charge, les outils de repérage et d'évaluation. L'accès en mobilité également est très utilisé autour des conversations et du partage de documents. Donc, on utilise vraiment le bouquet de services de e-parcours pour ces parcours. Et donc, sur la slide suivante, on vous a fait une capture d'écran du parcours, d'une vue du patient pour vous montrer un petit peu l'apparence que cela prend. Ce qu'on a pu noter, en tout cas au niveau des premiers usages, c'est déjà la complémentarité entre l'application disponible sur le web et l'application mobile. La boîte à outils avec un bon nombre de formulaires, que ce soit des formulaires pour consigner des visites des intervenants ou pour avoir des outils d'aide, de diagnostic, comme un scoring de vulnérabilité ou une échelle de dépression qui vont être mis à disposition des acteurs pour mener leur suivi. Et puis, un certain nombre d'indicateurs d'accès, alors c'est ce qu'on voit en haut en jaune dans le bandeau, qui sont des indicateurs qui remontent automatiquement dans cette ligne et qui permettent d'un seul coup d'œil, quand on se connecte au dossier de la patiente, de retrouver les éléments clés liés à la patiente, que ce soit par rapport à son accouchement, justement sa vulnérabilité ou l'échelle de dépression, s'il y a des informations en tout cas particulières à communiquer à l'équipe qui prend en charge cette patiente. Et donc, en termes de chiffres pour cette démarche, on a lancé un pilote au sein du GHT Cœur Grand Est et principalement sur le centre hospitalier de Verdun, le nord de la Meuse, le 2 juillet, effectivement, comme le disait Fabienne. On a aujourd'hui 71 utilisateurs sur 104, donc effet congé également, l'augmentation du nombre d'utilisateurs se poursuit au fur et à mesure des jours. Et on a déjà eu 542 inclusions au 28 septembre, donc c'est un chiffre très, très important puisque c'est l'un des parcours les plus actifs aujourd'hui sur la plateforme Parseo. Et 500 inclusions en presque trois mois, c'est assez énorme. À ce propos, je vous arrête. On avait une question sur les critères d'inclusion dans le parcours. Est-ce que peut-être Fabienne va nous répondre à cette question ? En fait, toutes les patientes qui passent par notre maternité, toutes, toutes, intègrent et parcourent sur qu'elles adhèrent ou pas au dispositif COPA, parce que le COPA reste un choix. Le passage de l'auxiliaire en sortie immédiate de maternité reste un choix, soit elles adhèrent, soit elles n'adhèrent pas. Mais toutes les patientes qui accouchent entrent dans Parseo. Donc, soit le dossier est créé par la sage-femme libérale parce que cette patiente est suivie en anténatale, soit il est créé par la sage-femme de PMI, soit il est créé par la sage-femme hospitalière parce que la femme est suivie à l'hôpital. Et pour adhérer à COPA, si la question est en regard de COPA, toutes les patientes, c'est proposé à chaque patiente qui accouche dans le GHT. Et à l'heure actuelle, sur le nord du GHT, 75 % des patientes adhèrent au dispositif, sachant qu'à Verdun, on a 850 naissances par an à peu près. D'accord, donc un large succès du dispositif aujourd'hui depuis que vous l'avez lancé ? Depuis qu'on l'a lancé, oui. Et donc, des projets à venir, on voit Guillaume nous présenter d'autres territoires qui souhaitent se lancer en tous les cas sur un dispositif similaire ? Tout à fait. Donc, on était là sur un lancement pilote, sur un seul centre hospitalier et son bassin de vie. Le déploiement est en train de s'organiser sur le reste du GHT, notamment sur les territoires de Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Donc, deux autres centres hospitaliers avec deux maternités dans le GHT pour couvrir les territoires de l'ensemble du GHT. Alors, COPA, peut-être ajouter que COPA est déployé sur tout le GHT. Donc, soit à partir de la maternité de Verdun, le centre médical de Bar-le-Duc et la maternité de Saint-Dizier, le CPP de Vitry, le centre palénatal de proximité de Vitry. Toutes les PMI des trois départements, puisque notre GHT s'étend sur trois départements, ont été, enfin, ont adhéré aussi à COPA. Enfin, les professionnels ont adhéré à COPA, en tout cas au lancement du dispositif et puis à son déploiement. Toutes les sages-femmes libérales également, évidemment, les professionnels hospitaliers des centres que je vous ai cités. En revanche, par CO, n'est déployé pour le moment que sur le nord du territoire, comme le disait Guillaume, depuis trois mois. Et il est prévu, à partir de décembre, de le déployer sur le sud du GHT. Merci. Je vous laisse terminer sur les réussites et les difficultés. Oui, tout à fait. Alors, c'était pour partager le retour d'expérience, déjà sur ces premières semaines de déploiement. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, une complémentarité entre l'application mobile et le web. Donc, ça, très important pour les acteurs libéraux qui interviennent au domicile, de pouvoir avoir des usages en mobilité. Une boîte à outils dédiée pour les acteurs, c'était déjà des outils présents, non numérisés jusqu'à présent, et là, qui, pour le coup, ont été intégrés dans le parcours et qui sont désormais stockés et partagés. Également, l'organisation métier, qui est importante à souligner, qui est indispensable, en fait, à la réussite numérique. Sans toute l'organisation qui a été mise en place dans le cadre de cet article 51, la fédération des acteurs, le déploiement de l'outil n'aurait pas eu ce niveau de résultat. Et une difficulté qu'il faut aussi admettre, c'est aussi cette gestion de l'attente qu'il faut savoir maintenant prendre en compte par rapport à la temporalité de développement de certaines fonctionnalités sur l'outil parcours par SEO, puisque les acteurs demandent des évolutions et la temporalité, évidemment, est un axe important et on donne en tout cas le maximum pour essayer de remplir ces demandes. Merci pour ces précisions. On a juste une dernière question à propos du médecin traitant. Je pense qu'il faut encore revenir un petit peu en arrière sur les slides. On avait une question sur la place du médecin traitant dans le parcours et il me semble qu'on a la place. Si vous voulez en dire un petit peu plus, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Certains médecins traitants, ce qui n'est pas forcément le cas sur notre territoire parce qu'ils sont plutôt phagocytés par les pathologies chroniques, évidemment, suivent des grossesses et vous les voyez sur la slide complètement à gauche. Ils ne sont pas oubliés et ils vont être formés à par SEO. À partir du mois de décembre, comme tous les gynécos, tous les pédiatres. Là, pour l'instant, les professionnels qui sont formés à par SEO, ce sont uniquement les sages-femmes hospitalières, enfin, les équipes hospitalières, toute la PMI, tous les professionnels de PMI, donc la territoriale, et les sages-femmes en libéral. Donc, ils sont bien présents et vous allez les former, ça fait partie du SCOP ? Tout à fait. J'ai vu passer aussi une question concernant les maternités privées. Bien évidemment que si on avait une maternité privée dans notre secteur, elle aurait accès à cet outil de coordination parce que, qu'on soit dans le privé ou dans le public, les comptes rendus d'hospitalisation, enfin, d'accouchement doivent arriver aux professionnels pour que les soins soient lancés. Les fils de liaison doivent arriver aux professionnels pour que les soins soient lancés. Donc, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, ils arrivent dans l'outil de coordination ? Alors, aujourd'hui, par exemple, le compte-rendu d'accouchement, parce que vous savez, il faut quand même séduire les professionnels pour qu'ils se mettent au numérique, sachant que nous sommes nombreux, les libéraux et les institutions, à avoir déjà un dossier dans nos structures. Donc, cet outil, il fallait qu'il soit vraiment de coordination et qu'il ne soit pas redondant et que chacun s'y retrouve dans le bénéfice potentiel. Donc, par exemple, dans les 24 heures qui suivent l'accouchement, systématiquement, il y a un compte-rendu d'accouchement qui est envoyé à l'équipe PMI et à la sage-femme libérale choisie par la patiente. Donc, la sage-femme libérale, elle peut consulter ce compte-rendu sur son téléphone, par exemple. Elle a une notification, elle consulte ce compte-rendu et elle peut, d'ores et déjà, prévoir que deux jours plus tard, elle devra aller rencontrer sa patiente à domicile. Ça lui permet de mieux organiser son travail. Pour les fiches de liaison, c'est pareil, le jour de la sortie, les fiches de liaison partent. Donc, la sage-femme libérale qui, avant, attendait d'arriver chez la patiente pour lire la fiche de liaison, elle a bien en amont son arrivée à domicile et elle peut déjà connaître le profil de la patiente et si, par exemple, elle a besoin de certains équipements pour faire ses soins. Donc, le libéral voit tout de suite le bénéfice du dossier de coordination. Merci pour toutes ces précisions. Je vais te passer la parole. Je pense qu'il y a énormément de questions qu'il va falloir qu'on traite à poster. Je pense que vous avez beaucoup de questions qui vont arriver dans votre what's made pour qu'on puisse y répondre dans un temps intérieur. Merci en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Fabienne et Guillaume. Et puis, j'en profite aussi pour remercier Tatiana Mollard. J'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais j'espère que ce qu'elle a présenté dans le cadre du SPASA dans Montpellier va inspirer d'autres usages dans le secteur médico-social en Occitanie ou dans d'autres régions. Voilà. Je vous propose qu'on avance dans notre timing. On continue encore avec un projet article 51 à Bourgogne-Franche-Comté cette fois-ci autour de la prise en charge et du suivi des pathologies vasculaires. Je donne la parole à monsieur le professeur Maurice Giroux et à l'équipe qui l'entoure. Je vous laisse vous présenter et puis surtout nous présenter le projet d'IVA. À vous. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et puis, nous sommes ravis d'avoir écouté les projets précédents et d'avoir écouté aussi vos remarques et vos objectifs à l'introduction. Je pense à vous-même et puis à madame le docteur Grenier. Et on va vous présenter le projet d'IVA avec Anise Antémio-Ribreux qui est notre infirmière référente pour les AVC, donc en neurologie. Nous avons une collègue en cardiologie et puis le docteur Héloïse Abdan qui est pharmacienne et qui nous parlera effectivement de l'intérêt de ce suivi plus réprofessionnel mais en aide aux médecins généralistes. Alors cette diapositive qu'il faut lire de haut en bas vous montre qu'effectivement d'IVA, Dijon Vasculaire Project est un suivi réinventé intensif des AVC et des infarctus du myocarde, pathologie qui en France, dont dans tous les pays, occupe d'abord la phase aiguë avec une urgence médicale authentique pour les deux pathologies et surtout un suivi parce que ces maladies sont progressives, elles sont chroniques et c'est là que réside un problème concernant les complications surmoises et surtout les risques de récidive. Donc ceci va nécessiter effectivement une coordination dans le suivi à la fois par les personnels, par les acteurs de santé mais aussi par une plateforme numérique d'où notre intérêt d'être présent. Revenez sur la précédente s'il vous plaît, je suis désolé, pour montrer qu'en bas vous avez le logo des différents participants où vous avez retrouvé effectivement les médecins généralistes, les infirmières hospitalières et libérales donc avec les URPS, les pharmaciens hospitaliers et d'officine avec les URPS, des deux régions, Bourgogne-Franche-Comté avec le département de Côte d'Or et le Grand Est avec le département du Sud-aux-Marnais, ces deux départements étant fusionnés au sein du GHT Côte d'Or Sud-aux-Marnais. La diapositive suivante vous rappelle l'objectif et puis le constat qui a mené à ce projet. Je crois qu'il faut rappeler qu'en France, la prise en charge aiguë des AVC et des infarctus est remarquable grâce à l'appel au 15 qui est centralisé, grâce aussi au SAMU qui très vite amène les patients à l'hôpital parce que ces deux maladies sont des urgences vitales tant à l'USIC pour l'infarctus que pour l'USINV pour la prise en charge des AVC. Le résultat, depuis une dizaine d'années, c'est que la France a des scores extrêmement performants avec seulement, je vais dire seulement, par rapport à il y a 20 ans, on avait une mortalité à 30 %. Nous sommes maintenant une mortalité à un an à 9 %. Pour vous montrer l'intérêt, effectivement, de cette prise en charge en France par l'appel au 15, le SAMU et l'hôpital. Le problème, vous voyez, il est à droite de la diapositive. Ce sont les points de fracture, de rupture. C'est le suivi de ces malades dont la progression est maintenant évidente, dont la gravité se prolonge au fil des années avec un taux de réhospitalisation et c'est cela qui nous a motivés pour faire ce projet de 33 % pour les AVC, de 25 % pour les infarctus. Ceci, la première année. Ce qui est à l'origine à la fois, dont l'origine de ces réhospitalisations, c'est bien sûr les complications, c'est l'insuffisance cardiaque pour le myocarde, c'est le déclin cognitif pour l'AVC et c'est à l'origine d'une mortalité qui, elle, va être très importante, liée aussi avec l'âge. Donc, voici pour le rationnel. Alors, pourquoi le choix de ces deux maladies ? Comme vous le savez, ces deux maladies sont très comparables. Le lien commun, c'est l'athérol avec les facteurs de risque classiques que tout le monde connaît bien, l'hypertension, le tabac, le cholestérol, le tabagisme, sans oublier les appels du sommeil. C'est la même prévention avec les antihypertenseurs et surtout les anti-agrégants paquetaires et les anti-cholestérols. Et puis, le traitement de la phase aiguë, c'est la même chose, c'est la fibrinolise et la thrombectomie. Donc, véritablement, une chaîne de suivi qui est tout à fait semblable, qui est même interconnectée entre les cardiologues, les urgentistes, les neurologues et avec, au centre du système, le médecin généraliste. Et enfin, comme vous le savez, 30 % de ces patients présentent les deux maladies. Cette diapositive va vous montrer qu'effectivement, on a bien répondu aux objectifs que nous a donnés tout à l'heure M. Beauchamp et puis Mme le Dr Grenier, c'est qu'on va retrouver la notion de territoire, la notion de coordination à la fois par les professionnels, mais aussi une plateforme numérique, le décloisonnement et puis la prévention. Alors, il faut lire cette diapositive par la gauche et on va descendre jusqu'à la droite. Donc, effectivement, notre objectif par ce projet collaboratif pur et professionnel, c'est de diminuer le taux de réhospitalisation. 33 %, c'est trop élevé. Donc, il y aura un gain sur le plan du handicap, mais aussi sur le plan économique. La diapositive en dessous pour montrer qu'on devrait arriver à cet objectif par un suivi intensif, intensif parce que tous les trois mois, ces patients ABC ou infarctus seront suivis parallèlement par le médecin généraliste, bien sûr, mais aussi tantôt à l'hôpital, tantôt à domicile par l'infirmière qui aura été formée. Donc, c'est bien aussi la formation professionnelle interdisciplinaire et ceci pendant un an, tandis que la deuxième année, ce suivi intensif sera fait uniquement tous les six mois. On vous parlera tout à l'heure du contenu de cette intervention par les infirmières qui est relativement important avec une heure à peu près de consultation avec des scores qui vous seront évoqués. Parallèlement, les pharmaciens hospitaliers interviennent et c'est très important avec l'usage en particulier des anticoagulants, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Donc, on va voir que le pharmacien a une place importante pour la prévention de la diatrogénie et là aussi, l'intervention sera interconnectée tantôt à l'hôpital, tantôt au domicile la première année. Nous avons mis au centre du système le médecin généraliste car c'est lui qui va recevoir en direct les différents intervenants des acteurs précédents avec le signalement d'un problème qui paraissait anodin mais qui est réel. Donc, effectivement, c'est le médecin généraliste qui garde la main sur la conduite à tenir face à l'effet secondaire déclaré par l'infirmière ou le pharmacien face éventuellement à une complication qui survient à domicile et là, le médecin généraliste il aura soit le choix de prendre lui-même une décision soit si le problème est complexe et très spécifique il fera appel au cardiologue et au neurologue qui aura signé la lettre de sortie. Ensuite, on remonte, on voit que nous sommes dans le GHT 2152. C'est un GHT, un territoire très intéressant pour ce type d'études médico-économiques car c'est un territoire à la fois urbain avec la ville de Dijon et de Bôle mais aussi extrêmement rural avec des déserts médicaux autour de Châtillon-sur-Seine et autour de Landre-et-Chaumont. C'est un GHT qui a un CHU cinq hôpitaux généraux et originalité un hôpital privé ceci est important et puis enfin on va voir qu'effectivement la plateforme numérique et la diapo au-dessus va faire le lien sur ce territoire extrêmement important et bi-régional c'est important de le rappeler pour démontrer qu'éventuellement ce processus, ce parcours pourra être transposable à d'autres maladies mais aussi à d'autres régions et puis cette plateforme numérique permettra de recueillir les informations en direct mais aussi de coordonner le suivi du patient. L'autre originalité on reste encore sur ce fer à cheval si c'est possible voilà le financement il est dérogatoire essentiellement pour les infirmières hospitalières et les pharmaciens hospitaliers dont la consultation est maintenant validée reconnue et financée et enfin bien sûr il y aura pour terminer au bout de deux ans une évaluation médico-économique de ce bras intensif versus après randomisation le bras habituel où bien sûr le médecin est au cœur du système de surveillance avec deux consultations de cardiologues la première année et seulement de façon obligatoire mais c'est encore faible une consultation par un neurologue entre 3 et 12 mois. Voici donc pour ce projet la diapositive suivante alors quelques chiffres effectivement alors on a commencé en octobre dernier pendant la troisième crise ou la deuxième crise Covid donc effectivement on a eu du mal à démarrer parce que les malades étaient on va dire quelquefois perturbés par la crise Covid ils voulaient sortir très vite et ne pas revenir à l'hôpital pour ne pas être réinfectés ou infectés on a quand même malgré la crise Covid 248 patients qui ont été randomisés la moitié dans le bras intensif la moitié dans le bras habituel et surtout ce qui est intéressant c'est que bien sûr nous avons recrutement par le CHU de Dijon mais aussi par les hôpitaux de Beaune Sumur-en-Aux-Soy Chaumont-Langres et Chatillon l'hôpital privé devant rentrer ce mois-ci dans le système voici donc pour la présentation de Diva je laisse la parole si vous êtes d'accord avec Anne-Lise notre infirmière merci donc un retour un peu plus concret concernant la partie infirmière dans ce projet pourquoi avoir investi les infirmiers et les infirmières déjà parce que au-delà de l'aspect des compétences et du fait que l'on soit présent à la fois sur l'hôpital et sur le monde rural et sur le monde de ville on est aussi extrêmement nombreux donc ça permet aussi de projeter un large panel et de bien pouvoir suivre le patient et de créer un bien privilégié avec eux les qualités relationnelles effectivement sont vraiment centrées à ce niveau-là et la proximité et le soin direct aussi qu'on retrouve à la fois à l'hôpital mais également aussi en ville donc c'est forcément un atout non négligeable cet atout-là aussi on peut le retrouver grâce au suivi que l'on va avoir c'est-à-dire à l'évaluation des comportements l'évaluation neurologique l'évaluation des habitudes des patients que ce soit à l'hôpital mais également en ville et permettant à la fois d'alerter le médecin traitant l'outil de médecin spécialiste pour adapter certaines choses au plus rapide pour les patients et justement éviter cette récidive pour moi qui est l'AVC pour ma collègue cardiologique qui est l'infarctus du myocard en plus de tout ça on va pouvoir évaluer aussi les aptitudes physiques et cognitives par différents tests différents scores pour tester la dépression la dénutrition les abénus de sommeil la fatigue aussi que l'on retrouve énormément et ça va nous permettre d'évaluer pour voir tout au long de ce suivi est-ce que les actions que l'on fait elles sont en amélioration est-ce qu'il faut qu'on appuie sur certaines choses ou autres c'est aussi un rôle sécurisant pour les patients parce que régulièrement on entend c'est je sors de l'hôpital et en fait je vois mon médecin traitant en manière régulière mon médecin spécialiste mais je vois pas forcément j'ai l'impression d'être un peu laissée dans la nature et bien justement ce suivi est bien sécurisé tout ça alors vous avez pu voir via cette diapositive il y a les infirmiers les médecins généralistes les pharmaciens aussi qui ont une passe extrêmement importante et également autour du patient et bien évidemment toutes ces personnes-là il a fallu les coordonner et nous l'outil qu'on utilise c'est le CETIX donc moi à mon niveau au-delà de l'inclusion et du suivi des patients c'est mes collègues infirmiers à maman et moi-même en fait qui incluons l'ensemble des professionnels qui gravitent autour du patient dans le cercle de soins donc c'est-à-dire que sinon on n'a pas connaissance des noms les professionnels ne peuvent pas avoir accès à ce dossier qui est rempli régulièrement que ce soit par nous par les médecins généralistes par les médecins ou par mes collègues pharmaciens donc tout ça ça permet de comment dire une communication et une coordination beaucoup plus beaucoup plus importante sachant que malheureusement tous les professionnels qui gravitent autour du patient n'ont pas toujours accès à ces tous les enfin comment dire pas accès mais ne sont pas forcément inscrits sur cet outil donc dans ce cas-là on trouve des on trouve des compromis on passe toujours par les anciens moyens qui sont mes achetés sécurisés et téléphones et le but c'est vraiment de les inclure et ça c'est une réelle nouveauté c'est-à-dire que les infirmiers libéraux qui classiquement malheureusement n'ont pas forcément toujours les comptes-rendus d'hospitalisation les comptes-rendus des consultations et bien nous à notre niveau on va les inclure et vraiment mes collègues de ville vont pouvoir vraiment suivre au plus proche les patients qu'elles ont qu'elles retrouvent dans leur habitat naturel entre guillemets et pour pouvoir faire une prise en charge encore plus optimisée alors on a on a deux questions s'il vous plaît sur finalement la constitution de cette équipe de prise en charge pluriprofessionnelle une première question nous demande s'il est prévu d'inclure ou de donner un rôle particulier aux kinésithérapeutes dans le suivi d'IVA et puis la deuxième question peut-être un peu plus technique demande si le mode d'organisation que vous avez mis en place dans le cadre de ce projet article 51 correspond également répond au cadre des protocoles de coopération interprofessionnelle qui a défini la haute autorité de santé pour la première question alors c'est une question qui est récurrente chaque fois qu'on a fait la formation dans les hôpitaux puis auprès des collègues c'est une question qui revenait non bien sûr le kinésithérapeute n'est pas oublié simplement on a pris des cibles effectivement qui nous semblent capitales dans le domaine de la prévention des récidives d'une part et puis des complications alors bien sûr que le kinésithérapeute intervient surtout après l'AVC et après l'infarctus du myocarde pour éviter soit l'essoufflement soit surtout la spasticité voilà il est dans le parcours mais il n'a pas un rôle on va dire novateur par rapport à ce qu'on voulait faire vis-à-vis des infirmiers et des pharmaciens quant à la deuxième question initialement le projet n'a pas été construit dans ce cadre-là alors s'il rejoint effectivement les recommandations de l'HAS on va dire c'est pas par hasard mais ça veut dire ça correspond à une sorte de tendance partagée par tous les acteurs médicaux et soignants et aussi par les ARS c'est pas conçu comme ça oui et puis je dirais qu'il y a un petit peu comment dire voilà deux dispositifs de régulation qui traitent de sujets assez proches les protocoles de coopération interprofessionnelle ou bien les nouvelles organisations de coopération article 51 voilà c'est deux méthodes différentes mais pour arriver à des résultats finalement assez voisins je vous laisse poursuivre je suis pharmacien je m'interviens dans le cadre du dispositif Diva donc pour vous présenter un petit peu en quoi consiste l'intervention du pharmacien dans ce parcours on a quatre consultations donc on intervient uniquement dans le dans le suivi intensif des patients que ce soit en poste infarctus ou en poste AVC donc une fois que l'infirmière qui coordonne nous fait part de l'inclusion d'un patient dans le dispositif on a quatre consultations pharmaceutiques qui sont prévues dans le parcours du patient la première en cours d'hospitalisation au moment de l'événement aigu la deuxième à trois mois en consultation ambulatoire et ce sont les collègues pharmaciens de ville qui prennent le relais à six mois et à un an ces consultations pharmaceutiques elles consistent en fait à réaliser des bilans médications donc comme certains ont déjà pu être déployés notamment en ville et à l'hôpital d'ailleurs aussi dans d'autres parcours ces bilans médications qui consistent à élaborer ce qu'on appelle le bilan médicamenté optimisé finalement ça consiste à faire un entretien avec le patient et à recueillir l'intégralité du traitement qu'il prend qu'il ne prend pas et qu'éventuellement il prend en supplément de ce qui peut lui être prescrit de faire un état des lieux des connaissances du patient et voilà des données d'efficacité et de tolérance qu'on peut recueillir notamment par rapport aux examens biologiques et puis aux effets indésirables que le patient peut signaler dans un deuxième temps on va procéder à l'analyse des prescriptions et on va essayer d'optimiser au mieux le traitement quand il y a des choses qui peuvent être optimisées soit à notre portée soit qui vont nécessiter l'intervention d'un médecin donc on va s'adresser soit aux médecins hospitaliers aux consultations M0 et M3 soit aux médecins traitants alors à M3 aussi pour le côté neuro et à M6 et M12 pour nos collègues officinaux ces interventions pharmaceutiques sont ou non jugées pertinentes par le prescripteur qui fait ensuite les modifications de traitement et on fait une synthèse ensuite de tout ça pour reprendre les modifications de traitement qui ont pu avoir lieu suite à ce bilan de médication plus ou moins à consultation médicale on essaye de rattacher un petit peu les bouts concernant la thérapeutique parce que bien sûr on fait un entretien à la sortie du patient mais il y a beaucoup de choses qui au fil du temps sont un petit peu oubliées donc on fait des rappels tout au long du parcours le but étant de limiter l'hydrogénie médicale honteuse de renforcer l'adhésion thérapeutique et d'améliorer aussi l'adhésion du patient par rapport à son traitement excusez-moi il y a un petit bruit parasite de feuilles quelque chose comme ça à l'approche du micro merci et donc tous nos bilans de médication donnent lieu ensuite à un compte rendu donc ces documents de synthèse sont rédigés et mis à disposition du coup des professionnels de santé tous professionnels de santé confondus inclus dans le sable de soins du patient dans la plateforme ITX sur la diapositive suivante alors on a une question là justement sur l'inclusion et la manière dont les professionnels sont informés de l'inclusion sur la plateforme dans le cercle de soins autour du patient en particulier comment cette information revient au pharmacien d'officine qui est le pharmacien habituel du patient alors pour ce qui concerne l'inclusion du pharmacien en fait le circuit c'est le point de départ c'est l'infirmier qui coordonne vraiment tous les professionnels de santé donc pharmacien hospitalier médecin traitant infirmier libéral et puis cardiologue ou neurologue et une fois que le pharmacien hospitalier est inclus dans le cercle de soins c'est nous qui nous chargeons par contre d'inclure le pharmacien de ville et vous le vous le vous le vous le vous le comment au pharmacien de ville par un contact direct ou par message par on le on le rentre dans la plateforme dans le cercle de soins prévu dans la plateforme ITX et il est informé directement par téléphone les durées d'hospitalisation étant parfois courte c'est vrai qu'on peut quand même difficilement se passer d'un appel téléphonique d'accord et à partir de ce moment là il peut lui-même interagir avec les autres professions via la plateforme à partir du moment où il a accès à la plateforme ITX et où il est rentré dans le cercle de soins il a accès aux informations qui ont pu être incrémentées dedans c'est vrai que c'est nouveau parce que le pharmacien est souvent un peu l'oublié de toutes les données médicales du patient et oui je voulais juste remettre un exemple des la synthèse des modifications thérapeutiques apportées éventuellement pour montrer on fait le bilan de ce que le patient a avant et on vient expliciter et formaliser toutes les modifications de traitement pour qu'il n'y ait pas d'interprétation derrière notamment en sortie d'hospitalisation c'est souvent le cas avec des traitements qui ne sont pas repris ou qui sont modifiés et c'est jugé plus ou moins intentionnel par quelquefois le professionnel de santé qui reçoit parce que ce n'est pas explicitement formulé qu'on a modifié le traitement voilà merci moi ce que je trouve vraiment intéressant mais c'était vrai aussi sur le premier projet article 51 le parcours en périnatalité et puis ce parcours-là on est vraiment sur des approches de parcours extrêmement structurées bien entendu et on voit à quel point non seulement l'outil numérique aide à la coordination des professionnels mais outille véritablement tout le suivi du patient avec les outils de repérage les échelles les évaluations régulières etc. là vous faites vraiment une utilisation très complète de toute la palette des fonctionnalités des outils numériques qui parcourent et c'était vrai sur la périnette également il y avait une question tout à l'heure qu'on n'a pas eu l'occasion de traiter je pense qui était sur la limite entre le dossier médical et le dossier de coordination et en fait l'articulation entre ces différents types d'outils et donc du coup est-ce que le fait que vous stockiez ou non des données médicales en fait à l'intérieur de l'outil de coordination on peut rajouter nous les comptes rendus il faut savoir qu'Ethique c'est le logiciel qu'on utilise nous au CHU Dijon en fait communique et ça en tout cas tout ce qu'on met dans ETHX en fait va dans notre logiciel donc déjà ça évite la double saisie donc il y a une interface donc il y a une interface qui est en forme par contre ce que l'on met sur notre logiciel hospitalier ne va pas directement dans ETHX et nous s'il y a besoin on rajoute les documents pour que l'ensemble du cercle de soins qui gravite autour du patient puisse avoir accès aux éléments supplémentaires donc on contrôle bien qui va recevoir l'information ok merci c'est très clair merci voilà je vois qu'il n'y a pas apparemment d'autres questions donc en tout cas merci encore à vous et à cette belle démonstration d'une équipe pluriprofessionnelle que vous avez représentée en vous rassemblant tous ensemble et donc on va terminer ce petit parcours en PACA à l'extrême sud-est du pays je laisse Anne reprendre la main merci nous allons oui donc aller en région de PACA nous allons écouter le docteur Jean-Luc Gerstein vous êtes là bonjour oui oui bonjour donc vous êtes président de la CPTS Riviera française et de la PTA Est-Azur c'est ça du DAC PTA Est-Azur absolument voilà et donc vous allez parler des outils numériques au sein de la CPTS et comment vous mener cette réflexion au sein de votre structure je vous laisse la parole merci beaucoup donc on peut passer à la diapositive suivante voilà donc la CPTS de la Riviera française donc Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de la Riviera française a été créée en octobre 2019 son territoire se situe donc sur le territoire de la communauté d'agglomération de la Riviera française qui est un territoire bifrontalier encadré à l'est par l'Italie à l'ouest par Monaco à l'extrême-est du département des Alpes-Maritimes avec une population qui varie entre 80 et 120 000 habitants voire plus en fonction des variations saisonnières la ville centrale de ce territoire c'est la ville de Menton 15 communes au total dont 11 soudances sur le plan de la démographie médicale avec 4 en zone d'intervention prioritaire et 7 en zone d'action complémentaire et avec également un petit clivage on va dire géographique et social entre un littoral plutôt on va dire socio-économiquement favorisé avec un accès aux soins qui est quand même malgré tout encore favorable et des vallées sur le haut et moyen pays notamment avec Brest-sur-Roya et la vallée de la Roya et Tende bien connue avec la tempête Alex qui ont plus de difficultés socio-économiques et d'accès notamment au second recours le rôle de la CPTS sur ce territoire c'est de fédérer le plus possible de professionnels de santé libéraux puisqu'aujourd'hui on est non plus de 100 professionnels libéraux sur ce territoire avec notamment les partenaires que ce soit les centres les établissements sanitaires ou médico-sociaux et les collectivités territoriales locales l'ensemble de ces partenaires étant fédérés sur la mise en oeuvre d'un projet de santé commun une des spécificités de ce territoire c'est l'articulation très étroite entre la CPTS et le DAC PTA Est-Azur qui partagent donc une partie de leur gouvernance mais surtout qui se situe sur le même territoire d'action ce qui permet d'avoir une complémentarité des missions bien que tout cela soit passé en amont par on va dire un travail avec les équipes de la CPTS et du DAC pour que chacun puisse définir son périmètre d'action et ses missions respectives afin de travailler dans une synergie optimale ce qui est le cas aujourd'hui puisqu'il y a une très grande complémentarité des deux dispositifs avec des missions clairement identifiées pour la CPTS c'est la création et la structuration globale des parcours de soins et pour le DAC c'est plus la mise en oeuvre opérationnelle de ces parcours avec une approche patient individualisé et bien sûr orientée sur la complexité en ce qui concerne le e-parcours le territoire de la CARF et la CPTS de la Riviera Française sont un territoire pilote pour le e-parcours dans la région PACA deux types d'outils actuellement sont déployés ou en cours de déploiement une messagerie sécurisée instantanée type Whatsapp comme tout le monde y a fait référence cet après-midi spico en Occitanie si j'ai bien entendu pour nous ça sera Azure Réseau et un dossier de coordination qui est en cours de co-construction entre le GRAD et le DAC PTA Est-Azur qui sera opérationnel à partir du 26 octobre prochain qui constitue le logiciel métier du DAC mais sur lequel effectivement les acteurs de la CPTS interviennent dans cette co-construction puisque ce dossier de coordination constituera finalement on va dire la pièce maîtresse du e-parcours sur lequel devront s'interfacer notamment les dispositifs numériques nationaux et régionaux comme le DMP comme la e-prescription ou encore la messagerie sécurisée mais également l'ensemble des partenaires que sont les professionnels libéraux avec leur logiciel métier et les systèmes d'information hospitalier ou encore les partenaires du médico-social donc c'est une pièce centrale la messagerie instantanée Azure Réseau sera également bien entendu interfacée avec ce dossier de coordination et c'est très important pour les professionnels de la CPTS de participer à cette co-construction avec le DAC et avec le GRAD de manière à ce que l'ergonomie visuelle et contextuelle mais également on va dire l'utilisation puisse parfaitement être en phase avec les besoins des acteurs en tous les cas avec les acteurs du libéral mais également hospitalier de manière à pouvoir générer de l'usage alors un des leviers sur notre territoire c'est clairement que la gouvernance de la CPTS et donc son président moi-même j'ai participé donc au comité de sélection du consortium e-parcours en PACA ce qui a permis très rapidement très tôt de pouvoir sensibiliser les acteurs du territoire sur l'arrivée de ces outils numériques et ça ça a été un levier on va dire d'appropriation progressif l'ensemble de ces outils numériques venant en appui et favorisant la coordination entre les professionnels de santé dans la mise en oeuvre du projet de santé que ce soit au niveau de l'articulation ville-hôpital dans la prise en charge des soins programmés donc des soins non programmés ou encore sur d'autres thématiques du projet de santé votre rôle vos collègues vos confrères sur le territoire ils se sont assez facilement intéressés à ce sujet de l'outillage numérique où il a fallu les convaincre les inciter les encourager faire des réunions d'information donner des exemples etc non mais comme on le verra par la suite dans le déroulé il est clair que en fait l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur des usages qui existent on l'a dit la plupart des professionnels de santé que ce soit les infirmières les médecins au niveau du cercle de soins ont l'habitude de communiquer les uns avec les autres par des moyens non sécurisés que ce soit les SMS que ce soit les messageries instantanées type Whatsapp ou encore même les emails et l'idée c'était de s'appuyer sur ces habitudes sur ces pratiques en remplaçant ces outils par une messagerie instantanée sécurisée qui finalement puisqu'elle est de manière ergonomie complètement comparable comme on l'a entendu tout à l'heure déjà dans d'autres territoires à ce que peut proposer une messagerie type Whatsapp a été très facilement utilisé et les professionnels de santé se sont appropriés en lieu et place des SMS et des autres utilisations non sécurisées donc ça n'a pas été compliqué de les embarquer là-dessus et ce qui est intéressant c'est que cette première étape d'utilisation constitue un marche-pied pour aller vers le e-parcours et la mise en place des futures briques qui vont venir s'interfacer notamment avec le dossier de coordination donc c'est quelque chose de facilement accessible qui parle à tout le monde qui constitue finalement de l'usage quotidien et il a suffi de substituer aux usages en pratique on va dire non sécurisés cette messagerie instantanée qui est quand même bien conçue et facile d'utilisation pour que l'appropriation finalement se passe sans trop de difficultés alors pour la CPTS donc dans la mise en œuvre de ce e-parcours donc on a eu plusieurs étapes à respecter la première d'entre elles c'était comme on vient de me dire d'optimiser donc les pratiques existantes en offrant une garantie de sécurité donc remplacer tout ce qu'on vient de dire les SMS les messageries instantanées non sécurisées par un outil donc qui va être exactement en termes de fonctionnalité la même chose qu'un WhatsApp sécurisé mais qui apportera un critère qualitatif de bonne pratique en plus c'est aussi répondre à un besoin non couvert puisque effectivement au jour d'aujourd'hui à part le téléphone et encore ça peut être compliqué la communication entre les professionnels de ville et les professionnels de l'hôpital notamment ou du médico-social n'avait pas d'outil particulier là aujourd'hui en proposant cet outil ça a permis de remplir un vide et d'optimiser le lien entre l'ensemble de ces professionnels et donc là encore ça a apporté quelque chose là où il y avait quelque chose on va dire il n'y avait même pas de SMS donc c'est très intéressant la démarche de toute façon doit être progressif c'est-à-dire qu'on doit repérer donc un groupe d'utilisateurs potentiels qu'on aura identifié et essayer avec ce groupe de fédérer des usages afin de pouvoir les exporter ensuite de manière graduelle vers d'autres vers l'ensemble du territoire c'est pour ça que sur notre territoire on a choisi d'abord de commencer avec les professionnels de santé de la MSP de la Roya et puis très rapidement au jour d'aujourd'hui c'est en train de s'étendre à l'ensemble du territoire en emportant également les professionnels hospitaliers puisqu'on est en lien et en réunion on va dire quasiment deux fois par mois pour essayer de trouver on va dire des bonnes pratiques par rapport à ça et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que ces outils parcourent interroge d'abord sur nos pratiques sur les façons dont on veut travailler ensemble entre avec l'hôpital et avec la ville notamment si on veut retenir cet exemple-là ça nous réinterroge ça nous permet de dire mais finalement bon c'est bien d'avoir ces outils mais comment on veut travailler en amont quels sont les process qu'on veut définir et sur lesquels ces outils vont nous apporter un réel gain d'efficacité un réel gain de communication et de coordination entre nous donc là encore on vient dire conversion progressive à partir des usages existants on l'a dit je ne reviens pas et en fait ce qui est important évidemment et ça c'est fondamental je pense pour permettre aux professionnels de santé de s'approprier les outils c'est qu'on est vraiment dans une dynamique ascendante ça part du terrain on a aujourd'hui une conduite de projet qui est faite par le grade avec bien sûr l'ARS l'équipe ARS y parcours mais ce projet notamment le dossier de coordination comme la messagerie instantanée est co-construit avec les acteurs du terrain que ça soit ceux de la CPTS ou que ça soit ceux du DAC le but du jeu c'est d'avoir en permanence un échange avec le grade de manière à améliorer l'outil à le rendre plus pertinent plus fluide et de la même manière le grade vient lui-même en local sur le terrain avec des ressources humaines pour aider à l'appropriation de l'outil donc c'est ça qui est un élément à mon sens un levier très fort et qui permet aux professionnels de santé de pouvoir plus facilement adhérer au marché que constitue la messagerie instantanée et demain donc le dossier de coordination c'est qu'il y a une véritable volonté du grade et de l'ARS de venir sur le terrain aider les professionnels à s'approprier l'outil et être à l'écoute des remontées que ça soit des remontées qui peuvent parfois être des freins ou des choses à améliorer et ça c'est une dynamique extrêmement intéressante et qui parle aux professionnels on est dans une dynamique ascendante et non descendante comme on l'a souvent trop connue alors on passe à la diapo suivante donc pour vous revenir sur les grandes missions de la CPTS on va y passer rapidement la mission socle accès aux soins la prévention le parcours de soins les missions complémentaires accompagnement des professionnels qualité des pratiques et la dernière mission gestion de crise coordination territoriale qui pour nous a pris tout son sens notamment avec la COVID puisque la CPTS a géré plusieurs centres de vaccination sur le territoire de la CARF sur notre territoire mais également coordonné toute l'organisation des tests des vaccinations et a servi de relais d'informations auprès des professionnels de santé plus sans oublier la crise de la tempête Alex sur laquelle la CPTS a eu un rôle majeur également à jouer et ces outils bien entendu viennent en appui de la mise en œuvre de l'ensemble de ces missions du projet de santé on va voir d'ailleurs de quelle manière donc je ne reviens pas dans le détail de la mission on va plutôt s'attarder sur ce qu'appartent le e-parcours et notamment Azure Réseau dans chacune de ces missions en ce qui concerne la mission socle améliorer l'accès aux soins comme on l'a dit l'outil e-parcours et notamment donc la message via instantanée permettent aux professionnels de santé d'abord on va dire au sein de structures d'exercices coordonnées et progressivement à l'ensemble des professionnels de santé libéraux du territoire de se coordonner entre eux de parler entre eux d'échanger de l'information entre eux que ça soit des informations qui soient non centrés patients c'est-à-dire des informations organisationnelles là encore c'est de remplacer les pratiques existantes qui ne sont pas sécurisées par une messagerie instantanée sécurisée alors encore une fois c'était les SMS c'était les emails c'était les WhatsApp et autres mais également sur des problématiques plus centrées patients au niveau du cercle de soins pour échanger des documents avec les infirmières libérales les kinés les médecins de manière à ce que cette coordination qui existe et qui est effective puisse s'appuyer sur des données sur des outils sécurisés qui permettent d'échanger de l'information et d'optimiser au niveau des pratiques la coordination des professionnels de santé du cercle de soins de la même manière la CPTS est engagée bien entendu dans la gestion et l'orientation des soins non programmés et à ce titre on a besoin d'être outillé pour être efficace et c'est le e-parcours qui va nous permettre d'avoir des outils que ce soit effectivement des outils en termes d'agenda partagé en termes là encore d'échange d'informations organisationnelles mais également qui puissent permettre demain de s'interfacer avec des solutions de téléconsultation qui ne sont pas forcément celles de la plateforme numérique régionale mais qui ont vocation à s'interfacer avec les outils de télémédecine que l'on peut trouver et qu'on peut déployer sur le territoire ces outils numériques ont un rôle crucial que ce soit la messagerie instantanée l'agenda partagé pour permettre effectivement à la CPTS de déployer son projet de santé notamment au niveau des soins non programmés ce qui est important également de dire je vais le spécifier à ce moment-là c'est que cette plateforme numérique pour nous demain elle va permettre donc à travers notamment le dossier de coordination d'avoir accès de manière très simple très ergonomique pour les professionnels de ville comme pour les professionnels de l'hôpital comme pour le DAC comme pour les professionnels du social ou du médico-social un dossier de coordination centré patient sur lequel l'ensemble des briques vont pouvoir s'articuler que ce soit le DMP que ce soit la e-prescription que ce soit la messagerie sécurisée mais pour ça il y a un enjeu qui est très important c'est que ces outils puissent être interfaçables interopérables avec les logiciels métiers des professionnels de santé que ce soit en ville ou que ce soit l'hôpital et ça c'est un enjeu majeur qui est à la main du grade et de l'ARS pour la deuxième partie donc au niveau de l'organisation des parcours pluriprofessionnels l'outil parcours nous permet de mieux nous organiser de mieux communiquer avec l'hôpital que ce soit par exemple en ayant défini au sein de l'hôpital des utilisateurs clés des médecins référents qui nous permettent en communiquant avec la ville de pouvoir faire des demandes d'admission directe notamment sur le sujet sur le parcours personne âgée qui nous permet de faire une demande d'admission directe directement avec un des médecins référents chef de pôle c'est pas forcément ça ne remplace pas la demande d'admission notamment qu'on peut faire de manière structurée mais c'est un outil de communication en plus qui permet d'aller plus vite de gagner du temps et surtout de créer du lien et des habitudes sur lesquelles ensuite on va pouvoir développer d'autres outils là encore c'est la sécurisation donc la sortie post-hospitalisation pour les sujets fragiles il y a un rôle crucial du dossier de coordination qui sera alimenté par le DAC et les professionnels de santé de ville et qui permettra aux professionnels de l'hôpital notamment lorsque le patient arrive à l'hôpital de bénéficier d'informations que ça soit sur le cercle de soins le cercle de soins sera identifié que ça soit sur les ordonnances que ça soit sur les comptes rendus puisque ce dossier de coordination sera interfacé avec le DNP et ça sera donc un accès à l'information montante et descendante pour l'ensemble des professionnels sur la partie prévention cet outil d'échange et de coordination e-parcours notamment par la messagerie instantanée sécurisée permettra d'aider à la conduite de projet au pilotage de projet en s'échangeant de l'information de manière sécurisée en permettant de s'organiser là encore nous on travaille beaucoup avec une infirmière à Zalé sur la structuration des parcours coordonnés et pour permettre d'améliorer le suivi des pathologies chroniques ça permettra à l'infirmière à Zalé de pouvoir échanger bien sûr avec les médecins traitants mais également avec les professionnels du cercle de soins du territoire et au-delà avec les partenaires qui peuvent rentrer dans la prise en charge globale du patient notamment des patients complexes comme le DAC ou encore les autres acteurs du médico-social alors la gestion de prise sanitaire c'est le dernier volet donc le dernier volet donc effectivement ça nous a permis dans le cadre de la prise en charge des patients COVID en ville puisque la quatrième vague est une quatrième vague qui a été essentiellement c'est essentiellement les professionnels de ville qui ont été impactés ça nous a permis de nous articuler d'échanger de l'information que ça soit pour les demandes d'admission directe en termes de demandes de scanner thoracique pour des patients qui décompensaient en ville et sur lesquels on avait besoin d'avoir une réponse rapide sur une demande de scanner donc là on avait des radiologues référents au niveau du centre hospitalier de référence de la Palmosa à Menton avec lesquels on peut interagir de manière rapide pour une demande de scanner donc c'était aussi la possibilité là encore de faire des demandes d'admission directe avec un médecin référent de l'unité COVID on pouvait effectivement solliciter ce médecin on peut solliciter ce médecin via la messagerie instantanée et avoir une réponse rapide en court-circuitant si je puis dire le standard téléphonique les attentes voilà c'est vraiment un lien direct ce qui n'en passe pas après de suivre évidemment le parcours on va dire habituel mais au moins on a ce contact immédiat avec le médecin spécialiste et on a cette possibilité d'avoir une réponse rapide ce qui pour l'acteur de ville est fondamentale ça permet effectivement de fluidifier les parcours notamment également avec le terminal urgence qui a permis le terminal urgence va pouvoir s'interfacer avec le dossier de coordination très rapidement de manière à pouvoir échanger de l'information à la sortie et à l'entrée de l'hospitalisation donc c'est quelque chose d'important de la même manière cette messagerie instantanée aujourd'hui a facilité a permis je ne dirais pas d'exploser mais en tous les cas a permis d'augmenter grandement ce qu'on appelle la télé-expertise c'est-à-dire qu'on hésitait toujours à essayer de contacter un professionnel de second recours de l'hôpital pour lui demander un avis grâce à cette messagerie instantanée sécurisée au jour d'aujourd'hui les professionnels de ville et médecins de ville peuvent demander une télé-expertise aujourd'hui c'était pour la COVID demain ça sera pour toutes les pathologies on va dire sur lesquelles on souhaite avoir une télé-expertise de nos partenaires privilégiés de l'hôpital du territoire et ça a permis d'avoir un recours à la télé-expertise qui soit simplifiée fluide plus rapide merci pour cette présentation très très riche avec l'émission et puis ensuite les cas d'usage que vous nous avez bien expliqué bien développé on a deux petites questions qui sont arrivées sur le chat le nombre de cercles de soins ou la taille la taille la taille du cercle de soins la taille du cercle de soins c'est 5 à 6 interlocuteurs il y a le médecin traitant il y a l'infirmière le kiné il y a le Dax souvent pour les patients complexes qui fait partie du cercle de soins on peut avoir également un médecin hospitalier le pharmacien pour nous le pharmacien est très important c'est un des acteurs majeurs du cercle de soins il est intégré à tout niveau donc ça en tourne de 5 à 6 personnes et ça dépend du niveau de complexité merci pour ces précisions on a une autre question très pratique aussi alors ça c'est c'est une question qui est à la main du grade qui nous accompagne comme vous l'avez compris à chaque étape du développement du vieux parcours au jour d'aujourd'hui on va dire que en fait si on regarde bien ce qui se passe sur notre territoire et on a fait une étude on va dire que 80% des utilisations de logiciels métiers pour les médecins libéraux reposent sur 3 éditeurs de logiciels donc ces 3 éditeurs de logiciels qui représentent la grande majorité des utilisations sont parfaitement vont facilement on va dire être interpassables avec la solution e-parcours et vont constituer ce premier souffle d'interpassage après pour les 20% restants qui sont des petits éditeurs de logiciels qui sont à la marge ça sera certainement un peu plus long et un peu plus compliqué mais bien sûr ils ne sont pas oubliés ça fait partie ça fait partie clairement des objectifs du grade d'oublier personne en chemin merci pour ces précisions je passe la parole à Yves oui mais à mon tour je vous remercie pour cette présentation et puis on voit voilà toute cette dynamique qui s'engage dans votre dans votre territoire et qui associe tous les tous les acteurs donc en fait vous allez bientôt pouvoir passer après l'utilisation d'Azurezo à l'usage effectif du dossier de coordination dans les toutes prochaines semaines c'est ça ? absolument là juste pour vous parce qu'en fait la présentation que j'ai passée là n'est pas la présentation définitive qu'on avait envoyée ce matin ah pardon c'est très grave donc en fait c'est pour vous dire que sur le territoire des Alpes-Maritimes donc sur le territoire de la carte puisqu'on est pilote sur le territoire de la carte on a 150 utilisateurs actuellement de la messagerie instantanée sécurisée ça représente 22% des utilisateurs en PACA et on représente 30% des utilisateurs de PACA qui utilisent quotidiennement le service 22% vous êtes le pionnier de ceux qui utilisent quotidiennement le service et donc oui voilà et c'est une montée en charge qui est une montée en charge exponentielle puisqu'on a plus de 500 groupes de discussions qui sont créées en PACA aujourd'hui avec près de 3000 messages envoyés donc c'est une montée en charge exponentielle et il faut bien comprendre et très récemment puisque ça a démarré ça a démarré très récemment en tout mois de juin fin juin 2020 donc mais l'intérêt c'est vraiment que cette messagerie instantanée serve de marche-pied à l'appropriation très rapidement du dossier de coordination qui va être mis en oeuvre normalement la date c'est le 26 octobre prochain et les utilisateurs de la messagerie instantanée seront déjà sensibilisés on rend déjà un pied dans le e-parcours et ça devrait faciliter l'utilisation de ce dossier de coordination qui aura pour vocation d'éviter parce que c'est surtout des défrains les professionnels de santé sur notre territoire nous disent oui mais nous il n'est pas question qu'on fasse de la double saisie les autres professionnels de l'hôpital quand on leur parle du dossier de coordination que ça soit aux urgences que ça soit dans les services on n'est pas question de faire de la double saisie pareil pour les médecins libéraux donc oui bien évidemment ça fait partie des choses il n'y aura pas de double saisie il y aura des remontées d'informations sur la plateforme e-parcours sur le dossier de coordination et sur le DMP qui se feront de manière automatisée c'est tout l'enjeu de cet interfaçage de cette articulation entre les différentes solutions pour que l'ergonomie des utilisateurs soit fluide et transparente sans surcharge de travail merci mais en tout cas je pense qu'avec la DGOS on aura vraiment un coeur de continuer de relayer de rendre visible tous ces travaux tous ces usages différents et tous très complémentaires des outils de coordination pour que la diffusion de ces outils continue de progresser à la fois dans l'ensemble des régions dans l'ensemble des territoires et puis sur un panel de professionnels de plus en plus large je pense que cet après-midi montre déjà toute la variété de l'utilisation de ces outils numériques au service de la coordination et c'est également très complémentaire de ce qui avait été présenté ce mardi dans un contexte qui était plutôt centré autour des dispositifs d'appui à la coordination où on retrouve des besoins et des fonctionnalités qui sont évidemment très voisines voilà en tout cas merci à vous tous pour avoir fait ces interventions tout à fait claires et tout à fait riches merci à vous qui constituez l'auditoire de cet après-midi pour votre présence pour l'ensemble de vos questions n'hésitez pas à continuer de poser des questions sur le fil de discussion qui s'affiche ici on les prendra en compte au fil de l'eau et on y rapportera évidemment des réponses sur le même fil de discussion et puis vous retrouverez sur le site de la map qui apparaît ici dans quelques jours la retranscription intégrale de cet enregistrement des supports qui ont été présentés pour les deux journées du 28 septembre et du 1er octobre est-ce qu'il y aurait des questions des dernières questions à prendre tu as regardé il y a une question pour le national qui est très simple mais qui est tout à fait juste et je pense que c'est vraiment stratégique tout ce qui a été dit sur le fait sur la non double saisie sur l'absence de double saisie dans les différents outils et la fluidité de partage d'informations vraiment entre les logiciels métiers le logiciel de coordination et la question qui est posée c'est sur le fait qu'on n'ait pas choisi un logiciel au niveau national c'est une question qu'on nous pose souvent parce que très régulièrement on revient sur ça sur le fait que oui chaque région a du coup déployé un outil différent ça pose des questions d'interopérabilité qui sont redondantes entre chacune des régions et les logiciels et c'est vrai que c'est une question qui est souvent remontée nous on revient toujours sur ce sujet là pour dire en fait on ne peut pas faire de l'interop au niveau vraiment trop local parce que c'est trop lourd c'est trop chronophage et les parcours de santé sont souvent des parcours qui sont régionaux ou en tout cas supradépartementaux régionaux pour un certain nombre d'entre eux notamment lorsqu'ils sont complexes voire effectivement qu'ils peuvent dépasser le territoire de la région lorsque les patients sont à cheval sur plusieurs régions par contre on ne croit pas non plus forcément à l'outil national notamment pour la partie coordination c'est une chose d'avoir le DMP qui est vraiment l'outil de référence pour les données de référence du santé de la personne en revanche pour la coordination et c'est d'ailleurs tout à fait le retour d'expérience que vous avez fait depuis deux jours en fait c'est à quel point les besoins sont vraiment locaux, territoriaux, régionaux et c'est ça qui fait toute la richesse de vos outils et c'est vraiment là que se situe en fait l'intérêt d'avoir des outils régionaux c'est-à-dire une maille suffisante pour pouvoir avoir une vue des globales des parcours mais aussi vraiment une capacité à répondre finement en fait aux besoins des territoires à pouvoir les prioriser à pouvoir travailler en commun avec des acteurs parce qu'un outil national qui ne prendrait pas en compte toutes ces choses-là ce ne serait pas du tout un outil de coordination qui permettrait de travailler en commun donc ça c'est vraiment la conviction qu'on a porté jusqu'à présent et encore une fois en plus vous l'avez réillustré les uns après les autres c'est aussi le fait que parce qu'il y a un lien humain parce qu'il y a une confiance entre les acteurs parce qu'il y a des usages il y a des organisations qui se mettent en place alors oui en fait les outils commencent à déclencher de l'usage et c'est ce qui permet de fédérer et de travailler ensemble donc ça c'est vraiment un gros sujet après le sujet de l'interopérabilité vous l'avez tous soulevé c'est des choses qu'il faut qu'on adresse il y a déjà beaucoup de régions qui ont travaillé sur ce sujet-là donc il y a l'idée de capitaliser de mettre en commun tout ce qui a pu être développé par certaines régions auprès des autres donc ça c'est vraiment un travail qui a été commencé avec l'ANS l'ensemble des ARS et des grades et sur lesquels on va poursuivre et par ailleurs il y a la question aussi après dans la suite du programme e-parcours de voir jusqu'où on peut pousser cette interopérabilité effectivement pour accompagner en fait ce mouvement et vraiment aller jusqu'au bout du besoin puisqu'il est connu reconnu et qu'effectivement le temps médical le temps professionnel c'est un temps qui est précieux sans compter les questions d'erreur quand on est obligé de recopier en double donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles on a à cœur de travailler aussi voilà en tout cas merci à tous parce que vraiment c'était hyper riche en termes d'échanges de partage ça montre vraiment une énorme variété de projets sur les territoires et de cas d'usage en fait que vous développez et c'est hyper inspirant en fait je pense les uns pour les autres de pouvoir croiser tous ces retours donc merci énormément et voilà écoutez on est pratiquement dans le temps qu'on s'était donné pour cet après-midi j'espère que vous y aurez trouvé autant d'intérêt que nous en tout cas à l'écoute de l'ensemble de ces témoignages de ces témoignages C'est parti.